je peux savoir ce que tu fais oh rien je suis en train de tester les nouvelles bottes légendaires elles sont super efficaces salut nous bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux stuff deux stuff envisageables maintenant avec la mise à jour 2.49 qui est pour l'instant en version bêta bêta sur laquelle au passage il n'y a pas encore le coliseum donc les équipements que je vais vous montrer on va les tester en putsch je vais aussi parler un petit peu de la théorie et de ce qu'on pourrait améliorer sur le stuff et pourquoi pas faire un petit 1v1 derrière ma pagro cette fois-ci en mode agi donc on va commencer cette vidéo avec le stuff d'opou donc le stuff d'opou tel que je le vois en 2.49 c'est celui-ci je vais vous expliquer un petit peu pourquoi le double item panoplistique avec l'anneau mais en attendant rapidement pour les nouveaux items les items légendaires on a les bottes du cuboté qui permettent d'avoir énormément de dopou naturellement de la fuite c'est toujours sympa 400 de vitalité là j'ai eu un g pas terrible et à chaque début de tour le porteur comme il indiquait repousse d'une case des entités en mêlée ça veut dire que ça va être compliqué maintenant de tacler un personnage d'opou ensuite deuxième item légendaire super intéressant c'est la plume de bio radeau donc c'est un item qui donne énormément d'agis jusqu'à 120 jusqu'à 350 vita aussi il me semble 1 pm 1 po et 30 d'opou chose hyper hyper forte également c'est que quand celui qui porte l'arc fait un crit et bien il va se booster de 20 dommages de poussée sur deux tours après petite particularité des items légendaire c'est que outre un effet qui se déclenche en combat on va dire on a un gros malus donc pour les bottes c'est un peu en moins c'est un peu triste mais voilà on peut faire sans par contre ici moins 20 esquive pm pour l'arc ça fait pas du bien autre chose aussi dont je voulais vous parler concernant les items légendaire c'est simplement l'audace de dodge qui permettrait en fait un steamer par exemple d'opou comme on va jouer ici si il est contre un fécat et bien le glyph gravita ne va le gêner qu'un seul tour puisque quand le porteur est à clé il est intaclable au prochain tour le seul petit problème c'est que on devrait remplacer la ceinte urgence par cette ceinture après l'item permet aussi de récupérer les 20 esquives pm qu'on avait perdu avec l'arc ça fait également trois items légendaire sur le stuff et donc trois items qui ne procure pas de résistance à son porteur donc c'est quand même un item assez situationnel et je pense qu'on va le mettre quand vraiment en face on a un adversaire qui est susceptible de nous tacler ensuite pour ce qui est du reste du stuff c'est la classique j'ai envie de dire bouclier précieux ceinture jance cap solution casque dragueuf la bague instable 42 pouces c'est bien sûr hyper fort la baguie stick ici et puis forcément la torquistique pour avoir le bonus de panneau ici par contre je vais virer le balafreux je vais mettre un tatouf j'en ai pas il me semble autre chose aussi dont je voulais vous parler ce sont les runes vous savez ces runes surpuissantes les runes suprêmes je sais pas comment ils ont appelé appelé ça en ce cas c'est plus vraiment de la fm puisque quand on va placer la rune sur un item elle va passer à 100% par contre il faut un prérequis quand même sur l'item c'est qu'il soit au mieux g parfait ça veut dire qu'il faut pas qu'il ait un over sur le g ou qu'il n'ait pas un exo alors chose que j'ai compris aussi du coup c'est que c'est un petit peu comme la forge magie d'over vous savez vous ne pouvez pas aller au delà de 100 points en un tel quand l'item donne en dessous de 100 en un tel en fait il ya un poids max sur la caractéristique qui est de 100 du coup sachant qu'une ruine dommage pèse 5 en termes de depuis eh bien il ne faut pas que l'item excède 20 d'eau pou pour placer la ruine peut-être que je me trompe mais ça veut dire que sur mon stuff sachant que la baguie stick ne donne pas de dommages de pousser eh bien je pourrais mettre une rune supplémentaire très puissante qui permettrait d'augmenter mon score de pouce sur le stuff et du coup mon exo ce serait plus sur ma baguie stick mais plutôt sur la cap solution voilà je voulais simplement vous montrer d'abord la résistance peut-être qu'on pourra faire aussi quelque chose à ce niveau là pour tanker davantage en tout cas avec les nouvelles runes mais constaté que le site l'art là le putsch s'ilargues s'écarte de moi de une case en début de tour d'accord donc c'est pas la fin de mon tour parce que sur un putsch on pourrait se dire ah ok il repousse en fin de tour non c'est au début de mon tour la cible de repousser de une et ça fait bel et bien des deux poux si jamais on est quand même sur 160 mais si je me scaphandre on va tout de suite monter ce score allez c'est tout pour le stuff d'eau poux je vais montrer maintenant un équipement air pour 100 crit je vais dissocier ça non parce que je suis en train de faire un skin j'en reparlerai tout à l'heure on est sur un stuff du coup avec 42 il me semble crit supplémentaire voilà 42 ce qui fait que l'arc monte à 57% de crit sachant que si on fait des crit avec ce stuff encore une fois on va gagner des deux poux et même si on n'est pas deux poux sur le steamer full agi comme je vous montrais et bien pourquoi pas faire des dégâts sur une torpille en tout cas le stuff air d'eau poux vraiment je vous montrerai dans une prochaine vidéo quand on pourra faire du coliseum là en attendant je vais vous montrer un petit peu de 1v1 tout de même pour que vous ayez votre dose mais à part ça je vais pas tenter de faire du dopou tellement sur mes adversaires bon maintenant il va s'agir de faire un petit peu de 1v1 comme je vous l'ai dit je compte gagner cette année le concours miss et mister amakna j'ai passé la première étape sans difficulté avec mon skin de fleurs et pour cette seconde étape j'essaie de séduire le jury avec un skin chargé en couleurs à voir si ça plaît maintenant il faut faire attention bien sûr à ne pas trop en faire allez on joue contre un héliotrope sur cette map ça va être génial non vraiment le le 1v1 map à gros je conseille 20% air de son côté c'est un héliotrope full agi on va voir ce qu'il a mis alors je vois pas d'ébène mais l'ébène est buggé en ce moment sur la bêta donc c'est pour ça que vous n'avez pas en voir tellement je pense sur youtube en attendant j'ai peut-être monté déjà marpeau correction correction à 840 ça fait pas du bien c'est pas grave c'est pas parce que regardez on va monter la repos tranquillement ça revient que je m'aide des coups d'arc mais mais là j'ai surtout un autre tour en tête on va faire une petite ouais non je me maîtrise je maîtrise pour le prochain et faire une marée ce qui va permettre à la repos de taper deux fois hop et hop alors petit bug également l'héliotrope n'a plus d'ivoire pourtant il reste tout le temps sur sa tête je remarque par contre que ma repos tape très fort c'est vrai que j'oublie à chaque fois mais mais la harpe aux nes et enfin fait trop mal sur la bêta je sais pas pourquoi donc ce que je vais faire c'est que j'ai pas j'ai pas en abuser hop on clean et puis est-ce que je peux me rapprocher tranquillement de lui ça va être dur forcément encore une fois c'est pas c'est la map de personnes en fait arrêtez de faire du pvp là dessus hop je vais me rapprocher ici et lui mettre un petit armatant alors je sais pas c'est très efficace de faire de faire un réseau de portail comme celui-ci en tout cas c'est plutôt joli bien il vient me coller mais je pense que je vais pouvoir le clean donc une petite torpille hop celui d'un coup d'arc ce serait bien d'en faire un moment il lui reste 1139 points de vie hop et la torpille qui va tranquillement achever bon c'est cool ça va faire un combat rapide je vais essayer de vous en trouver un deuxième histoire tout de même de d'avoir un repas équilibré dans cette vidéo allez j'affronte un zobaldokrit je me suis laissé tenter par son masque triton donc comme d'habitude je vais monter la harpeau hop hop puis directement le taper attendez parce que à ma harpeau ma harpeau ne pourra pas le taper par contre ouais ça c'est un petit peu ennuyeux il n'a pas d'ivoire bon on va lui mettre un coup de cac en tout cas hop donc là on tape du 1000 sur 25% mais voilà je le soupçonne d'avoir un amac nard on va pas tout de suite crier au nerf ben peut-être peut-être que cette dark mérite un nerf mais on verra bien on verra bien il rush avec le petit coir qui a été placé il me met une une grimace très bien allez on va le laisser me taper avec sa hache théroïde très certainement voilà 1400 ça fait pas du bien maintenant il va s'agir de d'essayer de d'éviter ses coups forcément donc une libée je pense que c'est inévitable quoique parce que la libée ne fait pas de dégâts donc voilà on va plutôt faire la torpille bon ce joueur fait beaucoup trop mal c'est vommage je suis à chaque fois obligé du coup de le reculer de cette manière mais dans ces cas là je peux pas tellement mettre mon coup d'arc on lui en a mis un gros déjà donc on peut être content maintenant on est au tour 4 il va pouvoir se plastron je peux pas aller alors ne regardez pas ce qui va se passer sous vos yeux c'est pas tellement une fuite c'est plutôt visiter la map bah moi je suis avant tout youtubeur testeur donc je regarde s'il n'y a pas de de cases mortes par ci par là donc là voyez on peut on peut bien marcher ici bon en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère que pour ceux qui travaillent un petit peu les stuff avec la bêta ça vous aura donné quelques idées pour ma part le stuff d'opou je pense pas le changer peut-être pour ce qui est du stuff air partir plutôt sur un mode full agi sans chercher forcément les pourcents crit parce que le moins 20 esquive pm fait pas du bien dans ces cas là ça se compléterait presque assez bien avec la vallée veinar en tout cas pour ce qui est du stuff air dopou et bien je vous montrerai tout ça quand il y aura le coliseum sur la bêta en attendant je vous prépare quelque chose de très gros en fin de semaine et je vous dis à très vite peut-être à ce soir d'ailleurs sur la chaîne twitch comme d'habitude de 20h à minuit avec un peu avec un peu de magie avec beaucoup avec beaucoup d'amour de l'amour et de la magie mais surtout des amis tout s'arrangera